Salut, je m'appelle Cécile Simeone. Je suis décoratrice intérieure. Les bons matériaux, ça me passionne. Alors quand Saint-Gobain m'a invitée à visiter sa nouvelle tour à la Défense, j'ai dit oui. Avec mon ami journaliste Henri, on a tout vu. On a rencontré plein d'experts qui nous ont fait découvrir les secrets de la tour. Eh bien, on n'a pas été déçus. Cette tour, elle est extraordinaire. Waouh ! Impressionnant ! Tu sais que c'est la dernière année de la Défense ? 17, 18, 19... Attends, il y a combien d'étages là ? Moi j'ai mieux. J'ai une vidéo sur la tour, on la regarde et après on rencontre l'architecte. Parfait ! Allez ! La tour Saint-Gobain, c'est 44 étages pour 165 mètres de haut. Il y a 49 000 mètres carrés de surface de bureau, dont 1100 mètres carrés de balcon et terrasses. Pas mal, ça ! On y trouve aussi un showroom, présentant tout le savoir-faire du groupe. Un savoir-faire qui a été bien utile, car plus de 80 produits et solutions Saint-Gobain ont été utilisés pendant les 4 ans de construction. Cette tour extraordinaire a été construite par Vinci. C'est Generali qui en est propriétaire ? Et ce sont donc les collaborateurs de Saint-Gobain qui ont eu la chance de s'y installer. Celui qui a conçu la tour, le voilà, Denis Vallaud, une star de l'architecture. Voici quelques-uns de ses derniers projets, en France, à Monaco ou en Chine. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'autre chose. Bonjour Denis. Bonjour Cécile. Avec votre agence, vous avez réalisé de nombreux projets dans le monde entier. Et évidemment, cette tour magnifique, la tour Saint-Gobain. Quel était l'état d'esprit du projet ? Alors, dès le départ, on a voulu faire de cette tour, en fait, une tour d'une nouvelle génération. C'est-à-dire une tour qui soit capable de répondre à des enjeux qui sont des enjeux sociétaux, qui sont des enjeux environnementaux et qui caractérisent notre époque. Et en même temps, nous avons voulu en faire la tour Saint-Gobain. C'est-à-dire une tour qui marque la personnalité de Saint-Gobain. Cette société produit des matériaux, des solutions pour la construction que vous avez dû intégrer dans cette tour. Comment avez-vous fait ? Finalement, on a fait de cette tour un vrai démonstrateur. C'est-à-dire qu'on a systématiquement utilisé des matériaux qui sont développés par Saint-Gobain, qu'il s'agisse des sols, qu'il s'agisse des parois verticales, qu'il s'agisse des plafonds. Et aussi un matériau qui est particulièrement mis en scène, qui est le verre. Parce que le verre, c'est un peu le matériau symbole. C'est aussi un des matériaux les plus modernes. Très moderne même. Regardez, on en voit partout. Les façades, bien sûr, mais aussi à l'intérieur. Admirez le hall d'accueil. Et moi, j'aime beaucoup cette longue table lumineuse. Pas toi, Henri ? Oui, justement, j'étais frappé par la couleur, la forme. Elle est très longue. Quelle est l'idée derrière ? La tour utilise le verre dans tous ses états. Et à l'origine, le premier état, c'est le verre en fusion. Voilà, c'est ce que symbolise finalement cette grande coulée, là, qui marque l'entrée de la tour. Alors, la tour avait deux objectifs. C'est d'être confortable et durable. Concrètement, comment avez-vous fait ? Évidemment, ce sont deux objectifs qui vont de pair. C'est-à-dire que l'idée de la durabilité, de la qualité environnementale, nous, on voulait absolument qu'elle marche avec la qualité de la vie, avec le confort, avec l'agrément des usagers. C'est-à-dire qu'au fond, ce n'est pas de l'écologie punitive, c'est exactement le contraire. Donc, je vais prendre un exemple. La Grande Serre sommitale, on a là un système bioclimatique, avec un renouvellement d'air important. Et on crée un climat qui est à peu près un climat méditerranéen, qui est donc extrêmement efficace sur le plan environnemental, par rapport à toutes les déperditions énergétiques. Mais en même temps, c'est un endroit très confortable, très agréable. Elle donne le sentiment qu'on n'est pas confiné. Et on sait aujourd'hui, quand même, que de ne pas être confiné, c'est très important. Eh bien, écoutez, merci Denis. Merci. Voilà, c'est terminé pour cette fois. Mais restez connectés pour découvrir d'autres secrets de la tour extraordinaire.